Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle présentation d'équipe. On va s'occuper de Movistar, une nouvelle présentation 2022, on reviendra sur la saison 2021 de cette formation, puis on parlera des victoires 2021, des transferts 2022, de l'effectif 2022, maillot 2022, les cours à suivre également dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec la Movistar, la Movistar qui a eu une saison 2021, c'est mieux que 2020, parce que 2020 avait été vraiment catastrophique pour l'équipe, malgré tout, bon quand tu sais que c'est quand même une équipe qui a un beau budget, Movistar, tu te dis que c'est quand même un peu décevant. Alors, je dirais notamment au nombre de victoires, ils sont à 15, donc derrière notamment la comptie de Jumbo, derrière Groupama, Alpecine, Bahreïn, donc là c'est un petit peu dommageable aussi. Au niveau des victoires en World Tour, ils sont à 3, ils sont 14e du classement sur 19 équipes. Je rappelle que quand les équipes sont en égalité, enfin on prend le nombre de points, voilà, au niveau du classement du nombre de points. Au World Team Ranking, ils sont assez loin aussi, ils sont 13e, avec 6156 points, derrière Astana, devant Intermarché. Avant, ils ont 400 points d'avance sur Intermarché. Et au niveau du nombre de vainqueurs différents, du côté de Movistar, on a 8 vainqueurs différents pour 14 victoires. Donc là, c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de membres de l'effectif qui ont gagné pour 15 victoires. La saison de la Movistar, elle est meilleure que 2020, parce que 2020, ça avait été catastrophique, il y avait eu deux victoires, on ne les avait jamais vraiment vues au top. Là, il y a quand même un top 3 sur la Volta, donc ça c'est quand même presque l'objectif de la saison pour cette équipe. Et puis, Henrik Masse qui fait quand même 6e également du Tour de France. Mais ça fait partie des équipes où, grosso modo, les résultats, c'est 4-5 coureurs. Derrière, il y a des coureurs qu'on n'a absolument pas vus, notamment Ivan Garcia Cortina, qui a été pour moi une grosse déception. Mais c'est vrai que vous enlevez Miguel André Lopez, Valverde, Soler et Masse. Ensuite, derrière, c'est un peu plus compliqué. Il y a un vrai problème de densité dans cet effectif. On avait une équipe qui était vraiment vieillissante à un moment. Alors, on a tenté de la rajeunir un petit peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Movistar, quand il y a eu le changement de sponsor, donc quand on est passé de caisse d'épargne à Movistar, était quand même une énorme formation. Et il y avait un budget qui était énorme et des résultats qui étaient plutôt intéressants. C'est vrai que depuis 2016, 2015, 2016, les résultats, bon, ils ne sont pas totalement fous dans cette équipe. Malgré qu'on ait eu des très bons coureurs. Alors là, cette année, il y a eu la Volta. La Volta a été très, très bonne. Dommage l'affaire Miguel André Lopez, quand même, sur la Volta, qui a un peu terni cette course parce qu'ils auraient pu faire deux coureurs sur le podium. Ou au moins, un coureur qui faisait deux, un coureur qui faisait top 5. Et puis, il y a des coureurs comme Marc Soler, où sur les grands tours, il n'est toujours pas là. Et puis, il n'a pas un énorme rendement en termes de victoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'effectif de la Movistar, que ce soit en 2021 ou quand on regarde l'année dernière, il y a quand même pas mal de coureurs qu'on a assez peu vus. Et des fois, il y a des stratégies de course. La Movistar a quand même des stratégies de course, des fois, qui sont assez peu lisibles. C'est quand même une équipe qui peut, des fois, courir à contre-temps, même assez souvent. Et il faudrait apporter peut-être d'autres éléments au staff. C'est quand même une équipe qui est très espagnole-espagnole. C'est-à-dire que c'est une équipe où il n'y a que Maximilian Schiandri comme assistant sportif qui n'est pas espagnol dans le staff. Et des cours étrangers dans cette équipe. Il y a Juan Diego Alba qui est colombien en 2021. Il y a Cataldo, Kuleg, Gonzales qui est du Porto Rico, Allman qui est allemand, Jacobs, Jorgensen, Miguel André Lopez, Mulberger, Nosgard, Oliveira, Rubio, Villela. Sauf que vous avez quand même beaucoup de Colombiens. Et la culture du cyclisme colombien, elle est similaire à la culture du cyclisme espagnol. Parce que j'appelle que la culture colombienne, elle vient de Delgado. Delgado était dans une équipe espagnole. Il était dans l'ancêtre de la Monistar, même Delgado. Il était chez Ibanesto. Enfin, je crois que c'était même l'ancêtre d'Ibanesto. Enfin, il était dans la même structure. Quand il remporte le Tour de France en 88. Pedro Delgado. Donc, des coureurs qui ont vraiment une culture cycliste différente. Il n'y en a pas tant que ça dans l'équipe. Et je pense que c'est un problème au bout d'un moment. Quand tu es dans la même culture. C'est ce que je critique souvent en F1 avec Ferrari qui est très italien. Et pourquoi Ferrari a gagné dans les années 2000 ? C'est parce que tu avais Jean Todd et tu avais beaucoup de personnes étrangères. Or, italiennes, on va dire. Là, c'est un peu ce qu'il faudrait à Monistar. Je pense que c'est internationaliser, notamment le staff. C'est une équipe qui, aujourd'hui, a quelques coureurs comme Johan Jacobs, comme Jorgensen. Qui pourrait, pourquoi pas, faire des choses sur les classiques Flandriennes. Mais comme cette équipe n'a absolument pas la culture des classiques Flandriennes. Et le staff non plus. Ils se font toujours à voir. Et tu sens que ce n'est même pas un objectif pour eux. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils sont obligés de venir. Parce que c'est une épreuve pour le tour. Mais ils n'ont jamais couru à fond par Air Roubaix. Même là, cette année. Ou pourtant, tu as Ivan Garcia-Cortina aussi dans les coureurs assez puissants. Qui peuvent faire, pourquoi pas, un top 15, un top 20. On ne court pas cette course à fond. Parce que ce n'est pas dans la culture de cette équipe. Il y a une culture trop espagnole. Et quand tu regardes les résultats. Les meilleurs résultats, ils se sont faits en Espagne, quasiment. Alors, Vuelta. Tour d'Andalousie. Catalunia. Grand Prémio Miguel Induriel. Tour de la Communauté de Valence. Sur des grandes épreuves internationales, on va dire, hors Espagne. Les résultats sont tout de suite un peu moins bons. Et surtout, un peu moins nombreux. Je pense qu'il y a un vrai problème du côté de la Movistar. C'est bien d'avoir une identité forte. Mais regardez, même la Groupama aujourd'hui. Ils ont un staff où il y a des membres qui sont étrangers. Même à G2R. C'est important aussi que dans le staff ou chez les coureurs, tu aies d'autres cultures au niveau du cyclisme. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu trop espagnol du côté de la Movistar. Et qu'on a surtout un staff qui est assez âgé, quand vous regardez. Unzey, Skjandri, il doit avoir 5 ans de balai. Il était coureur dans les années 90, Skjandri. Pablo Lastra, ça fait aussi depuis quelques années qu'il a arrêté. Arrieta, pareil. C'est que des coureurs que j'ai connus, moi, quand j'étais jeune. Je ne suis plus si jeune que ça. Enfin, je ne suis plus enfant, surtout. Donc, tous ces mecs-là, je les ai connus enfant, cycliste. Et Skjandri, je ne l'ai quasiment pas connu, cycliste. Donc, ça veut dire que c'est des mecs qui ont arrêté, quand même, il y a 20 ans. Au bout d'un moment, voilà, ça serait bien de retrouver un petit peu du sang d'oeuf au niveau du staff, quoi. Pourquoi pas avec l'arrivée de Valverde ? Parce que je rappelle que, ce qui est annoncé sur Procès Acnistat, mais je l'ai entendu également sur d'autres sites, il y a des rumeurs très insistantes qui nous diraient que Valverde, c'est sa dernière année, en 2022. On passe aux victoires. Tout de suite, victoire de l'équipe Movistar. Donc, 15 victoires pour l'équipe Movistar. C'est bien, c'est que les chiffres bougent d'un site à l'autre. J'en avais 14, moi. Je crois, sur le site CQRanking. Non, j'en avais 15, pardon. Autant pour moi. Première vidéo de la journée. Pourtant, il est 13h50, moi, tu ne m'en pas réveillés. On a donc le grand premier ami Galine Duraille avec Alejandro Valverde. C'était au mois d'avril. On enchaîne avec la troisième étape du tour de la communauté de balance avec Henrik Mas. Henrik Mas qui aurait pu être performant sur le tour de la communauté de balance. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a une crevaison sur le contrôle à montre. Il y a Marc Solaire sur le tour de Romandie, l'étape 3 au mois d'avril. Encore. Une étape du tour des Asturies avec Hector Carretero. Gonzalo Serrano qui remporte la première étape du tour d'Andalousie. Miguel Andral Lopez qui remporte la troisième et qui remporte le classement général. Sur le Dauphiné, l'étape 6 pour Valverde. Le Mont Ventoux des Nivets Challenge pour Miguel Andral Lopez. Antonio Pedrero qui remporte la route d'Occitanie et l'étape numéro 3. Amner González qui remporte le championnat du contre-la-montre et la course en ligne de Porto Rico. Miguel Andral Lopez qui lui remporte l'étape 18 du tour d'Espagne. Juste avant l'affaire Miguel Andral Lopez. On ne va pas revenir dessus non plus 150 fois. Et puis le tour de Sicile, la troisième étape pour les rendre au Valverde. Donc dernière victoire qui était le 30 septembre. On passe au transfert 2022 pour cette équipe. Gorka Ezeguiré qui revient. J'ai pu souvenir si Gorka Ezeguiré était dans cette équipe. Mais qui arrive de Astana. Ça c'est clair. Astana qui a beaucoup moins de coureurs espagnols. Je crois qu'ils ont quasiment tous quitté le navire. Les coureurs espagnols de Astana. Si, il a été chez Movistar en 2017. Je n'avais plus le souvenir. Gorka Ezeguiré qui revient au Berka. Et après Gorka Ezeguiré, 34 ans. Plus dans un rôle d'équipier maintenant. Gorka Ezeguiré, je l'ai toujours trouvé un peu moins bon que son frère, que Yon. Pourtant, je crois que c'est lui qui a les meilleurs résultats. Mais moi, j'ai toujours un peu préféré Yon que Gorka. Après, c'est des coureurs qui, je pense, auraient pu avoir une plus grande carrière en termes de résultats. Je pense qu'à un moment, il y a eu des petites lacunes. C'est un coureur qui a commencé chez NGC Médical. Mais surtout, ensuite, il avait été chez Euskatel. Lorsque Euskatel était en train de décéder. Les Gorka Ezeguiré, c'est des basques. Les frères Ezeguiré, les Gorka Ezeguiré. Du côté des transferts, on a Alex Aramburu également qui arrive d'Astana. Ivan Ramiro-Sosa qui arrive d'Ineos. Aramburu, grande promesse pour l'instant. J'attends encore de voir. Donc, Ivan Ramiro-Sosa. Oscar Rodriguez qui arrive également d'Astana. Max Cantor de la DSM, coureur intéressant. Will Bartha qui vient de l'EF du Cachin-Nippo. Oyar Laskano, très bon sprinter qui a été chez Cara Rural qui arrive enfin dans une équipe World Tour. Et puis, Vinicius Rangel Costa qui est un coureur brésilien qui vient des juniors. Il faut savoir que Movistar a toujours eu une... Déjà, à l'époque d'Ibanesto, ils avaient beaucoup de Colombiens et de coureurs sud-américains. Et c'est une équipe qui a aussi une formation continentale qui est basée en Amérique du Sud et centrale. Et donc, ils ont toujours fait un énorme travail de scouting dans ces régions-là pour trouver des jeunes pépites. Ça ne marche pas toujours. Du côté des départs, Miguel André Lopez qui retrouve Astana. Bon, il ne pouvait pas rester. Vu ce qui s'est passé pour Miguel André Lopez, vu le nombre d'argent qu'il a fait perdre. En plus, sur la Volta qui est la course majeure du calendrier pour Movistar, il ne pouvait pas rester. Lario Cataldo, lui, a rejoint la Trek Segafredo. Il était là depuis de nombreuses années, Cataldo. Cataldo, il a fait des grosses formations. Quand vous regardez, il a fait Sky, Movistar. Là, il rejoint la Trek. Il est passé par des grandes équipes. Pourtant, le résultat de Cataldo, bon, a toujours été fantastique. Soit bien qu'une année, il était champion, je crois, d'Italie du Contre la Monde. Je crois me rappeler. Marc Solaire, UAE Team Emirates. C'est dommage parce que Marc Solaire, c'était un pur produit de la formation Movistar. Mais depuis sa victoire sur Paris-Nice, il n'y avait plus grand-chose. David Evidella qui rejoint Kofidis. Hector Carretero qui rejoint Cairn Pharma. Ça, c'est aussi dommage parce que Carretero, c'était un bon coureur. Gabriel Kulek qui rejoint Saint-Pierre-Aon. Je ne sais même pas si c'est une équipe de troisième division, ça, Saint-Pierre-Aon. Peut-être même une équipe amateur. Juan Diego Alma qui rejoint Drone Hooper, Androni Giacattoli. Et Sébastien Mora qui rejoint Manuela Fondation Continental. qui était une équipe qui, à un moment, avait eu le projet de racheter Manuela Fondation. Ce n'était pas eux qui devaient racheter EF quand EF avait décidé de vendre, à un moment, je crois. Et que ça ne s'était pas fait et que ça avait l'air d'être un projet assez foireux. Si, c'est une équipe continentale, Saint-Pierre-Aon. Je ne savais pas qu'elle existait. Que des Britanniques. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des noms incroyables dans cette formation qui fera notamment au mois d'avril, c'est ce qu'on m'indique, le Tour du Loir-et-Cher. Ça, ça sera entre le 13 et le 17 avril. Tour du Loir-et-Cher, Grand Prix de la Ville de Lilliers, Souvenirs, Bruno, Comini. Voilà. On en a fini avec les transferts. On passe à l'effectif 2022. L'effectif 2022, ça ressemble un peu à l'effectif 2021. Alors, vous avez Henrik Maas qui est très bon. Après, il y a des coureurs qui vont progresser. Moi, je pense au petit portoricain Abner González. Je trouve qu'il a fait une deuxième partie de saison qui était assez intéressante. Garcia Cortina, j'espère qu'il va enfin retrouver son niveau. Aramburu, c'est pas mal aussi parce que, bon, en termes de sprint, il n'y a pas grand-chose. Oyar Lascano, là aussi. Lui, c'est un pur sprinter. Donc, ça peut être intéressant parce que c'est un domaine où vous n'étiez absolument pas présent. Et c'est vrai que le sprint, c'est beaucoup de victoires potentielles. Sur une saison, pour moi, il y a plus de sprint que de... Enfin, plus d'étapes, plus de jours de course. On peut avoir un sprint que de jours de course. On peut avoir une arrivée au sommet, un montagne. Donc, il est obligatoire maintenant pour les équipes de World Tour d'avoir un bon sprinter. C'est obligatoire. Et c'est vrai que, bon, du côté de la Movistar, ça a toujours été un secteur. Ils ont été en déficit. À une époque, ils n'avaient que... Juan Roachim Roras. Rosé Roachim Roras, pardon. Et l'année dernière, ils avaient recruté Garcia Cortina. Mais en termes de résultats, ça a été le néant. Donc là, ils ont pris au Yard Lascano. À Ramburu aussi. Même si, bon, à Ramburu, pour le moment, j'ai jamais trouvé qu'il était excellent. Et puis, on a Valverde certainement dans sa dernière année. Et ensuite, il y a des coureurs qui ne sont pas Max Cantor. Bon, il y a des coureurs, ouais. Ce n'est pas foufou, quoi. Enfin, l'effectif ne fait pas rêver. Il y a des effectifs de World Tour qui sont mieux fichus. Et je dirais que ce n'est pas même du niveau d'Alpessine, quoi, en Continental. Donc, voilà. Je pense que c'est du niveau un peu d'une totale énergie pour être assez méchant. Ou d'Arkéa. Arkéa a un effectif qui est assez similaire. Ce n'est pas beaucoup mieux qu'Arkéa. Du côté des coureurs à suivre, je commence avec Ivan Garcia-Cortina, 26 ans. L'année dernière, saison très difficile. Mais très, très difficile. Il ne s'attendait pas à avoir une année aussi compliquée. Ça commence par une chute. Premier jour de l'année, il chute à la classique de Almeria. Donc, déjà, comment te dire ? Tu commences bien l'année. Et puis, il n'a jamais été très bon. Peut-être des difficultés aussi à s'entendre avec la formation et sur les sprints. C'est vrai que du côté de la Barenne, il avait quand même un train. Quand il avait fait les sprints, notamment ses victoires sur Paranis. Là, il n'y avait absolument pas de train. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour être performant. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai bientôt plus de batterie. Le fameux moment branchage de la journée. Donc, du côté d'Ivan Garcia-Cortina, la saison a été compliquée. Pas vraiment en grandes conditions physiques. En plus, j'ai un moment. Et puis, il n'a jamais été très performant sur les sprints. À part Carcassonne sur le Tour de France où il fait quatrième. Mais l'année a été quand même difficile. Et là, j'espère que ça sera mieux pour lui. Après, encore une fois, dans cette équipe, il n'y a pas la culture des classiques. Donc, c'est terrible quand Garcia-Cortina, c'est un cours de classique. Il n'y a pas cette culture-là. Donc, c'est difficile d'établir les premières pierres d'un nouveau projet. Mais il n'a que 26 ans. Donc, j'ai envie de me dire, même s'il se plante. Il a un contrat de 3 ans, par contre, chez Movistar. Il a encore 2 ans de contrat. Mais oui, ça serait bien de retrouver des jambes. Je crois qu'il lui a manqué vraiment l'année dernière. Ce sont des jambes. C'est un peu triste. Du côté des coureurs à suivre, bien entendu, Valverde. Parce que dernière saison. Parce que retraite. L'année prochaine, enfin, saison prochaine, on perd quand même 2 grands coureurs de classique. Qui ont émaillé de leur talent les années 2000 et 2010, pendant 20 ans. Gilbert et Valverde, quand même. Valverde. Il est resté fidèle à la même formation, presque. Sur ses grands résultats. Il est resté fidèle à l'Espagne. Or, le cyclisme espagnol n'est quand même pas fantastique. Il a commencé à la calmer. Et dès 2005, il rejoint Il-Baléar. Puis, Caisse d'épargne. Il-Baléar. Il y a eu... Dans la manière de faire de cette équipe, il y a eu Banesto. Ibanesto.com Il-Baléar. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne tout court. Et Movistar. Et c'est vrai que Valverde, ça a été le visage de cette équipe. À une époque, c'était lui qui a porté les seuls résultats de cette formation aussi. Et, bon, le palmarès, quand même. Quatre Liège-Bastol-Liège. Cinq flèches Wallonne. Un titre de champion du monde. Deux classiques à Saint-Sébastien aussi. Une Vuelta, quand même. Deux Daucinés libérés. Donc, trois Vuelta des Catalunias. Il a remporté toutes les courses espagnoles possibles. Donc, c'est vrai que le jour où il va partir à la retraite, lui, il va un peu nous manquer. Parce qu'il a enflammé beaucoup de courses. Et que, voilà, il a toujours été au top. Il s'est toujours dépensé énormément pour cette équipe. Lui, il va reprendre le 26 janvier au Troféos Calvia en Espagne. Il fera beaucoup de courses espagnoles. Il fera, en début de saison, on pourra le voir notamment en dehors de l'Espagne sur les stradés bianqués. Et puis ensuite, il y aura l'enchaînement. Amstel, Flèche Wallonne, Liège. Il devrait faire le Giro et la Vuelta pour finir sa carrière à la fin de la Vuelta. Enric Mas. Ça a été une saison complète d'Enric Mas en 2021. Sixième du Tour de France. Deuxième de la Vuelta du Tour d'Espagne. Il y a eu lui, il y a eu Guillaume Martin qui ont fait deux top 10. Ils ne sont pas 150. Sur la Vuelta, il a été très fort. Moi, j'attendais un moment à ce qu'il craque. En troisième semaine, il n'a jamais craqué. On aurait... Enric Mas, j'aimerais courir un peu plus offensif. Un peu dans la même mouvance que Kelderman. Mais il a été plutôt très bon. C'est sa dernière année de contrat chez Movistar. S'ils n'étaient pas cons, ils le renouvelleraient. Parce que le cyclisme espagnol, il n'y a pas 150 talents disponibles. Son anniversaire, c'était le 7 janvier. J'enregistre 8, c'était hier. Parmi son programme Tour de France-Vuelta, comme cette année, il ne va pas changer une équipe qui gagne. On ne va pas modifier vraiment le programme. Il a fait une bonne saison. Il y a eu des bons résultats. Il a repris vraiment le... Il reprend quand même le flambeau de Valverde. Et pourtant, il y avait la concurrence sur le Tour d'Espagne de Miguel André Lopez. Et il était devant Lopez. Donc voilà, ça a été une bonne saison, je trouve, pour lui. Il a fait une année vraiment constante. Il y a eu des bons résultats un peu partout. Je pense notamment le Tour de la Communauté de Valence, où il fait 3e. Et sans ce fameux problème lors du contrôle à montres, il peut gagner. 3e de la Montreux, dénivelé de Challenge. 11e du Doftinet. 6e du Tour de France. 2e de la Volta. Pourtant, il avait fini loin. Sur le Tour de la Provence, 85e. Et sur le Tour de Catalogne, 19e. Mais ensuite, il a bien d'accélérer le rythme sur la deuxième partie de saison. Il commencera au maudit tard. Parce que pour l'instant, sur son calendrier, je vois 21 mars, Tour de Catalogne. Je ne vois pas de course avant. Matteo Jorgensen. Pourquoi ? C'est un jeune coureur qui, je trouve, est très prometteur. Jorgensen. Notamment, si vous avez suivi un petit peu le Tour de Grande-Bretagne l'année dernière. Je trouve qu'il a fait une excellente course. Il était vraiment à l'offensive. C'est un très bon coureur. Sur le Tour de Pologne, il fait une 3e place lors de la dernière étape. Vous savez que je n'avais pas vu le Tour de Pologne. Tour d'Allemagne, il prend la 8e place lors de l'étape numéro 2. Donc, 2e place lors de l'étape numéro 7 à Édimbourg. Sur le Tour de Grande-Bretagne, sur le Tour d'Italie, ça avait été un peu plus compliqué. Mais c'était peut-être son premier Giro de sa carrière. 14e de Tour de la Provence. 8e de Paranis. Pour ceux qui s'en souviennent aussi. C'est un coureur qui est très prometteur. Je ne sais pas si c'est un coureur qui peut être performant sur les grands tours. Parce qu'il a un gabarit quand même qui n'est pas évident. Notamment, il fait 1m90. Donc, c'est un peu une grande asperge. Mais sur les courses d'une semaine, il a un profil qui est très intéressant sur les courses d'une semaine. Moi, je trouve. Notamment, quand vous regardez son Tour de Grande-Bretagne, il est très très bon. Sur les courses de 3 semaines, je ne sais pas trop. Mais sur les courses d'une semaine, je pense qu'il y a un coureur où on va le revoir dans les années à venir. Ça, c'est sûr. Oillard Lascano. Non, j'ai confondu entre les deux Lascano. Dis-donc, je me dis. Peut-être. J'ai peut-être confondu entre les deux Lascano. Cara Rural l'année dernière. Très bon coureur. Enfin, très bon coureur. Un coureur intéressant. Lascano. Souvent à l'offensive. Oui, j'ai confondu avec l'autre. Ce n'est pas Lascano, le Sprinter. J'ai oublié son nom. Je vous ai dit une connerie. Ce n'était pas Oillard Lascano, je voulais dire. Si, pourtant. Je me suis bourré, peut-être. Ce n'est pas le même Oillard Lascano. Il n'y en a pas un. C'est qu'un Rural. Je ne sais plus. Il y a un moment, j'ai dû faire une inversion avec Lascano. Mais c'est un coureur intéressant. Baroudeur Lascano. J'ai confondu avec le Sprinter de la car... C'est qui le Sprinter de la car rurale ? J'ai eu un trou de mémoire là. Je vous le dis. C'est vert. Ah, c'est Aberastourie. J'ai confondu avec Aberastourie. Voilà. Ça n'a rien à voir en plus. Mais voilà. J'ai un petit peu bourré en ce moment. Donc, j'ai confondu avec Aberastourie. Qui, lui, rejoint la Trek. Voilà. Je savais bien qu'il y avait... Donc, on va retirer tout ce que j'ai dit sur Lascano. Mais pourquoi j'ai mis... Donc, Lascano, là, je l'ai pris dans les coureurs en suivre. Mais bon, en fait, comme je croyais que c'était Aberastourie. Voilà. Tout mon truc tombe à l'eau, en fait, au final. 20e des championnats d'Espagne du Contre-la-Monte. Voilà un coureur qui est jeune. Mais qui représente la nouvelle génération du cyclisme espagnol. 22 ans. Cette génération du cyclisme espagnol. Où, on ne va pas se mentir, il n'y a pas énormément de talent. Donc, première année chez Movistar. Première année en World Team. Après être passé 3 ans chez Carre Rural. C'est lui qui attaque beaucoup Lascano, je crois. Qui attaque un peu à outrance. Ivan Ramiro, Sosa. Après 3 saisons du côté de la Sky, il arrive chez Movistar. La dernière année du côté de la Sky, enfin du côté d'Ineo Sky, ça ne s'est pas très bien passé. Pourtant, le début de saison était très intéressant. Notamment, victoire sur le Tour de la Provence. Où il fait une magnifique étape au Chalet Rénard. Mais j'ai l'impression qu'on lui a pas assez fait confiance. Et puis assez vite, voilà, quand vous voyez son calendrier, je pense qu'il a dû dire assez vite qu'il quittait l'équipe. Et son calendrier, ça s'est senti un petit peu quoi. Parce qu'à part le Tour des Alpes, quand même pas un calendrier exceptionnel. Il n'a pas fini une course depuis le Tour de l'Algarde, donc depuis le mois de mai. C'est un peu comme Sam Bennett. Il va falloir voir également s'il arrive à retrouver des sensations. Mais du côté d'Ivan Ramiro, Sosa. Moi, je trouve que c'est un apport intéressant pour l'effectif de la Movistar. Ça peut être très bien pour cette équipe. Et puis je termine avec Alexa Ambrou. Donc lui, il est vraiment sprinter. Voilà, on va s'assortir. Sprinter, puncher. Pourquoi je l'attends ? Parce qu'il n'aura plus l'excuse de la jeunesse à partir de maintenant. Moi, j'attends des grands résultats sur des World Tours. C'est ce qui me manque avec l'Ascano. Il me manque des résultats sur les Grands Tours. Avec Arambrou, pardon. Il me manque des résultats sur les Grands Tours. Moi, je veux mieux que des podiums. Je veux de la gagne. Je veux que ça gagne pour Arambrou. Quatre victoires seulement dans sa carrière. Ce n'est pas énorme. Donc oui, non. J'attends un peu plus de résultats. Je trouve qu'il manque toujours des choses à l'Ascano. Je ne vais pas m'en sortir. À Arambrou. Je pense que c'est un coureur qui est capable aussi d'être performant sur la classique flandrienne. Mais c'est un coureur qui doit être capable d'être dans le top 5 de 1100 AMO. Moi, le profil qu'on m'a vendu, c'est Sprinter Puncher. Un peu à la Peter Sagan, on va dire. Oui, mais j'attends enfin des résultats. Parce que 26 ans, le palmarès n'est pas foufou aujourd'hui. Donc voilà, moi, je veux mieux du côté du coureur espagnol. On passe au maillot 2022 de cette équipe. On change les couleurs. C'est-à-dire qu'on passe du bleu clair au bleu marine. Je trouve que le maillot est pas mal. J'aurais peut-être mis le téléphone Ica en un peu plus gros. Mais sur le côté, ils ont changé vraiment le style. En gardant quand même la base, c'est le bleu. Mais voilà, le logo ressort très bien en plus, je trouve, sur les images que je vois, notamment de Valverde. Donc voilà, j'aime bien le maillot. La Movistar, j'aimais bien le bleu. J'ai une petite préférence pour le bleu, vous savez, au niveau des maillots. Mais là, je trouve qu'en plus, comme Ineos a les manches rouges, on va quand même pas mal le différencier des autres maillots assez sombres du peloton, je pense. Et je pense pas qu'on le confonde avec le maillot de la Bike Exchange non plus, qui est quand même plus clair. Peut-être un peu avec DSM, mais encore, parce que DSM, il y a les deux bandes bleues. Donc on peut peut-être confondre un peu avec DSM, mais je suis pas totalement sûr même qu'on confonde avec DSM. Et puis là, c'est des photos en studio, donc il faut voir dans le peloton, dans sa globalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si ça a été un peu difficile à comprendre, avec Aberastoury et Rascano. Je m'en excuse vraiment, je sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle va intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera après Movistar et Quickstep. Et ensuite, on attaquera toutes les équipes qui commencent avec un Team. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit, pourquoi t'as pas fait la DSM ? Parce que le nom officiel de l'équipe, c'est pas DSM, c'est Team DSM. Donc comme j'ai fait avec les noms officiels des équipes, et bien les noms officiels, c'est Team DSM. Donc ça sera avec les T. Comme c'est dans l'ordre alphabétique. Et je me suis pas fait chier, j'ai pris ce qu'il a fait ProCyclingStat. L'ordre alphabétique et moi, ça fait 15. Voilà, donc c'est la Team DSM. Prochaine vidéo, Quickstep. Vraiment venez pour la prochaine vidéo, il y aura un défi physique pour notifier les 65 victoires de cette équipe l'année dernière. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.